C'est la télévision suisse que Bernadette Chirac a choisie pour se livrer. Dans cette interview, elle aborde la santé de son mari. Depuis son AVC, deux ans avant la fin de son mandat, Jacques Chirac n'est plus le même, mais il a du mal à l'admettre. Il dit mais je ne suis pas malade, je peux descendre très facilement l'escalier. Nous habitons Kivoltaire dans un grand immeuble, il faut qu'il prenne l'ascenseur. Ce qui prouve qu'il ne se rend pas compte, et tant mieux, à quel point sa vie a changé. Depuis quelques années, Jacques Chirac a du mal à se déplacer. C'est d'ailleurs pour une crise de gouttes qui le fait souffrir aux jambes qu'il est hospitalisé en février dernier. Au-delà de sa santé, l'ancienne première dame évoque également sa relation, pas toujours facile, avec son mari. Il me dit qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Il n'attend pas la réponse et il me dit rien, comme d'habitude. Enfin, l'interview aborde des questions politiques. Bernadette Chirac réitère son soutien à Nicolas Sarkozy, qu'elle aimerait voir en prochain président de la République. Il sait qu'il peut compter sur non seulement mon appui, mais mon militantisme. Elle raconte également que Nicolas Sarkozy l'a beaucoup soutenu pendant les années qui ont suivi la retraite de son mari. Des années très difficiles pour Bernadette Chirac.